Et salut à tous et à tous, c'est le Gros Rondeau aujourd'hui pour un sur, en tout cas, une vidéo stratégique, showdown de qualité, showdown de refonctionner enfin, c'est pas trop tôt, bordel. Alors, j'ai fait une team autour d'Appleton, parce que je trouve ce pokémon totalement sous-côté, dans le sens où ce truc-là, Toxapex, le stall, il le recte, en fait. Le stall, il recte le stall, ce poké. Parce que le gars, il arrive, il fait Apple Acid sur tous les pokés, il fait clonage. Déjà, Noacier, il fait que dalle, parce qu'avec Jirobal, bon, t'es bien gentil, mais voilà. Surtout que Noacier, mec, si Noacier, tu le mets à moins 6, mon gars, je veux dire, au bout d'un moment, il kiffe pas énormément. Moins 6 en spedef, voilà, Dracométer d'Appleton, attention, where is Dracométer ? Voilà, ça fait très très mal à Noacier, attends, on met les 100, voilà. Voilà, ça, ça fait quand même très très mal, donc, voilà, plus un coup à moins 2. Ça a des chances de one shot Noacier, avec les pièges de roc en face, c'est sûr que ça one shot. Donc, vraiment, Apple Toon, ce pokémon est vraiment sous-coté, je trouve, parce que tu peux faire clonage de... Enfin, c'est vraiment génial. Ce pokémon est vraiment génial. Par contre, il faut trouver le moyen de le placer, et c'est ça qui va poser problème. Apple Acid, du coup, il baisse la défense spéciale de 1 à chaque fois, donc du coup, tu peux faire clonage. Le Noacier ou le Ptoxapex, il fait Scald ou Jiroballe, ça fait rien, parce que le truc est lent, et puis Scald, voilà, double résistance avec le type, double type planté dragon. Donc, vraiment, là, j'ai trouvé une technique, je pense que c'est incroyable. Donc, ensuite, pour l'accompagner, nous avons le Toxtricity, qui, du coup, va se débarrasser de toutes les menaces qu'il y a contre Apple Toon. Voilà, donc, avec Fire Punch, il se débarrasse de Noacier, Voir Drive, c'est son stab. Et Sludge Wave, bien sûr, c'est son stab, mais ça peut se débarrasser de Melode Elf, qui fait vraiment, qui embête vraiment Apple Toon. Voilà, et Métamorph, il est là, voilà, Métamorph, Scarf, il fait le tab, vous connaissez très bien, il est là en cas d'urgence. Cinderace, c'est en quelque sorte notre poseur de piège de roc, parce que l'autre va poser les rocs pour nous, en fait. On va utiliser Court Change, et hop, il y a les pièges de roc de l'autre côté. Lui, c'est un défense pour, justement, tanker Darumacho de Galar, parce que Darumacho de Galar, il n'y a rien pour venir dessus dans notre team. Et Darumacho de Galar, justement, on en a un nous-mêmes pour Revenge Kill en cas de problème. Donc, je pense qu'on ne va pas monter très haut avec cette team, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc, c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Voyons voir. Voyons, voyons voir. On va mettre Toxtricity en lead. Voilà. Parce qu'il va mettre Seismithode, du coup, on va mettre Appletoon. Et du coup, les moves de type feu, c'est moins efficace sous la Reign. Mais du coup, grâce à Appletoon, il y a moyen de le passer. Et oui. Et du coup, on fait Sub, on fait Apple Acid, qui du coup, baisse sa défense spéciale. Et c'est ça qui est ultra fort. Et en plus, Apple Acid, ça fait mal. Et je pense que là, le mec, il ne s'attendait clairement pas à ça. Appletoon qui est en train de faire le taf. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, en plus, il ne casse même pas d'autres subs. Oh là là. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors là, le mec, je ne pense clairement pas qu'il ne s'attendait à ça. Là, l'Appletoon qui est en train de tout niquer. L'Appletoon, il est chaud. Mais ça ne sert à rien. Je vais te mettre KO quand même. Bah oui, concrétique ou pas, j'aurais mis KO. Donc ça ne change rien. Mais regarde. Appletoon. Et voilà, Appletoon qui fait le forfait. Voilà, Appletoon sous-côté. Voilà. Appletoon sous-côté, les enfants. Mais oui. Appletoon sous-côté. Ah, yes. Ça fait plaisir de voir Appletoon avec tant de puissance. Attends, mais Appletoon, personne ne joue ce Pokémon. Vraiment, il a un potentiel, Appletoon. Il ne faut pas le sous-estimer. Derrière un sub, il peut te faire un sacré taf. Vraiment, c'est... Vraiment sous-estimer ce Pokémon-là. Du coup, Pyrobol. Parce que c'est sûrement Minotope, Ceinture Force. Et du coup, ça va l'obliger de faire séisme. Voilà. Du coup, il ne pose pas les pièges de Rock. Ça fait derrière qu'on peut placer Minotope. On va faire Rock Tombe au cas où il switch. Même s'il ne va jamais switcher. Ah si, il switch ! Bon, on a bien fait. Voilà. On a très bien fait. Hop là. Le petit Rock Tombe qui baisse la vitesse. Bon, par contre, il faut switcher. Par contre, il faut switcher. Et l'Eviator, on n'a pas trop de Switching. Donc, je pense qu'on est obligé de laisser Metamorph. Non, on ne va pas laisser Metamorph. Attends. On va mettre Arumachot de Galar. Normalement, il devrait tanker une attaque. Voilà. Et là, tu fais Icycule Crash. Voilà. Ok. Très bien. C'est... Ensuite, Dito. Dito arrive. On va faire Icycule Crash. Non, il fait demi-tour. Il gagne la Speed TIE. Il va être contre Soled Galar. D'accord, admettons. Là, je vais mettre mon Appletoon. Appletoon gagne le duel contre lui. Pour rappel, Appletoon gagne le duel contre ce Pokémon. Voilà. Il place son clonage. Voilà. Donc, le Willow Wisp, il ne passe pas. Apple Acide. Tu baisses la défense spéciale du Poké. Voilà. Nightshade, ça ne casse même pas le clone. Voilà. Voilà. Ce Pokémon est sous-côté. Voilà. 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 Allez. Va, c'est ça. Mais Dito. Allez. Hop. Braco Météor. Appletoon sous-côté. Appletoon sous-côté. Bon, d'arriver à de Chaud Galar, c'est assez compliqué. Je pense que le Appletoon, il va devoir y passer malheureusement. Attends. Il y a peut-être un moyen de le sauver. On va être métamorphes. Ah non, il a fait Fairbit, il a anticipé. Arrgh. Bon. Il a anticipé. Bon, du coup, j'ai AppleTool qui a Isogress. Donc, ça va. On va placer un clone à nouveau. Parce qu'il a Isogress, notre AppleTool. Donc, du coup, il tanque. Ah oui, c'est en bêtant, le Darumacho de Galar, là. Ah, c'est bon. Ah, bah oui, j'Isogress, gros. J'Isogress. Eh oui, j'Isogress, mon gars. Mais pourquoi tu t'acharnes ? Ça sert à rien, ce que tu fais. T'acharne pas. J'en peux plus. Allez, hop, clonage. Je m'en fous s'il pose des pièges de roc, parce que je fais clonage. Là, il va dire... Voilà, il casse même pas le clone. Voilà, il va mettre son Darumacho Galar. On va faire Draco pour être sûr de... Apple Acide, ça tue, non ? On va tester. Normalement, Apple Acide, ça tue. Oh ! Non ! Le Placide qui tue pas ! Couture. Bon. Enfin, Corvy Knight. Corvy Knight, normalement, il tank. Corvy Knight, il tank au moins un coup ou deux. Il tank au moins deux coups, Corvy Knight. Voilà, easy ! Maintenant, on va faire demi-tour au cas où. Voilà ! Bah oui, hein, il prend pas pour un con. On va mettre le Apple Toon. Ah non, en vrai, j'aurais dû... Ouais, mais non, il y a lui, donc non, c'est pas possible. Allez, clonage. Le Apple Toon qui est en train de faire un taf. Il est en train de faire un taf, mais incroyable. C'est abusé ce qu'il fait. Le Apple Toon qui est en train de faire un taf. Ah ouais, c'est une Speed Tie en plus. Le Apple Toon qui fait absolument un taf incroyable. Le Apple Toon qui est en train de tout gérer. À lui tout seul, c'est beau. Franchement, le Apple Toon qui gère. Apple Toon est totalement sous-coté, les enfants. Même Rédemption ne l'a pas joué. Donc c'est pour vous dire à quel point il est sous-coté, ce Pokémon. Enfin, il me semble pas qu'il ait déjà joué, Rédemption. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon, si je me trompe. Je pense que je peux avoir confiance en vous pour ça. Allez, hop, paf. Voilà. Il n'y a plus d'Arumacho. S'il se place, il en est hors de question qu'il se place. Donc on va taper Draco Bétéor. Parce que de toute façon, le Corseau-là est assez affaibli. Donc je peux m'en débarrasser avec Toastricity. Oh, il fait Fire Blast, le mec. Oh, il est anticipé. Ah bah non ! Allez, le Apple Toon qui fait encore un kill. Voilà, monsieur. Voilà. Il n'y a plus rien face à Apple Toon. Il n'y a plus rien. Voilà. Il est trop fort, ce Pokémon. Il est trop fort. Allez. Trop fort, ce Pokémon. Cherchez pas. Cherchez pas. Il est trop fort, trop fort. Allez, Pyrobal. Pourquoi il a le ballon sur son truc ? Bon. C'est très étrange. D'avoir le ballon sur Galvantula. Bon. Why not, après tout. Moi, je pensais que c'est un suicide lead. Mais non, il préfère le switcher. Bon, c'est vrai que s'il y avait les ballons. Ouais. Bon. De toute façon, on ne sait jamais. Parce qu'il y en a qui, des fois, ils les laissent mourir. Donc, vraiment, on ne sait jamais. Voilà. Encore une fois, Apple Toon. Qui peut venir sur ce genre de Pokémon sans problème. Enfin, quoi que. Ça reste un chandelure à plus un. Donc, je préfère pas, personnellement. Est-ce qu'on fait Kuba ou est-ce qu'on fait demi-tour ? Non, il va peut-être placer des plénitudes ou des trucs comme ça. Donc, euh... Ça m'étonnerait qu'il fasse une attaque feu. Sur un Pokémon feu. À moins qu'il l'anticipe. Bon, je vais faire demi-tour de toute manière. Daruma Chogalar. Est-ce qu'il est... Oui, Daruma Chogalar est assez utile contre l'entièreté de sa team. Donc, euh... Bon, je vais mettre le timer. Par contre, bouge-toi, bro. Ah, yes ! Je donne qu'il y a encore des bugs. Ah, bah, yes ! Ça va être une pure joie. Je donne qu'il y a encore des bugs. Bon, bah, je crois qu'on va pas finir ce match. Je donne encore bugué. Eh, ouais ! Je donne encore bugué. Bon, bah, je crois que ça va être la fin prématurée de cette vidéo, les enfants. Malheureusement, euh... Si le match ne se poursuit pas, je vais être condamné de... De fermer cette vidéo dès maintenant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Et ciao, les amis ! Tchuss !